Je viens au cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu inhabituel. Avant d'entrer dans le cœur du sujet qui est le coronavirus, j'aimerais vous mettre en garde parce que je trouvais ça amusant de regarder comment le coronavirus pourrait affecter le Canada si la pandémie, ou si ça devient une pandémie officiellement, ou si ça affecte vraiment le Canada de manière comme d'autres pays comme l'Iran, la Chine, puis l'Italie sont affectés. Cela dit, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je ne pense pas que vous devriez réagir aux nouvelles et de toujours penser à court terme et de dire « Ah, il va y avoir ça, donc ça va affecter telle entreprise pendant quelques mois et je devrais changer mes investissements, vous devriez investir à long terme. » Cela dit, l'idée de cette vidéo-là, c'est de parler de titres boursiers et on va parler des titres qui pourraient être affectés, du moins à court terme, par le coronavirus si, bien entendu, le virus se propageait au Canada et on assistait à un peu une paralysie de la société où certains, les gens ne voudraient plus sortir de moins en moins public, les gens travailleraient de chez eux. Donc, bien, qu'est-ce qui arriverait? Premièrement, on peut parler des gagnants. Une chose est sûre, si on veut maintenir, même si beaucoup de commerces, par exemple en Chine, vont fermer, c'est sûr que les gouvernements s'assurent toujours que les épiceries et les pharmacies restent ouvertes. C'est des besoins essentiels. Donc, en Chine, dans les endroits qui sont paralysés, la plupart des commerces sont fermés, mais les commerces essentiels, les cliniques médicales aussi. Au Canada, c'est public, donc on ne peut pas investir dans les cliniques médicales. L'Oblos possède Shopper Drug Mart, Pharmaprix au Québec, et c'est probablement le plus gros épicier. Donc, eux, techniquement, ils se porteraient bien, même que les gens préféraient probablement leurs achats. Tu sais, l'Oblos, dont les ventes, justement, de marchandises non alimentaires ont diminué, et justement, ils sont bien positionnés, parce que c'est probablement l'épicerie qui tient le plus de marchandises non alimentaires. Donc, on peut s'imaginer qu'en temps de crise, les gens veulent aller dans le moins de magasins possibles, les gagnants pourraient être des entreprises comme l'Oblos, Walmart également, mais là, je parle de compagnie canadienne. Ou on peut aller chercher pas mal tout sous le même toit. Donc, si on regarde, puis mon application est en anglais, j'aurais dû faire la vidéo en français, mais vous allez comprendre si... et c'est... l'application est bilingue, là. Donc, si votre téléphone est en français, ça va s'afficher en français. Donc, ratio court bénéfice, price and ratio en anglais, c'est 24,12, un peu élevé, un dividende de 1,77 %. Le consensus d'un analyste, c'est old, ça veut dire conservé. C'est relativement neutre. Et quand c'est neutre, je me dis, mais pourquoi les analystes sont si neutres? Je dirais que c'est parce que l'entreprise, la valorisation est en même un peu élevée. Allons voir d'autres compagnies, si on veut revenir au Québec. Métro, qui est propriétaire de Jean Coutu, est à peu près dans la même situation pour le Québec. On parle d'entreprises qui possèdent une chaîne d'épicerie en bonne santé financière quand même. Elles sont présentes surtout au Québec, en Ontario. Donc, ratio court bénéfice plus raisonnable à 19, point quelque chose, donc presque 20. J'aime mieux ça. Le dividende à 1,42 %. Les analystes aussi se disent conservés. Il n'y a rien d'exceptionnel où on pense qu'on va faire des rendements merveilleux, mais c'est sûr, c'est des entreprises qui sont très, très peu affectées par les cycles économiques. Et dans le cas précis de la vidéo, on s'imagine c'est quoi l'impact pour avoir le coronavirus. On serait peu affecté par le coronavirus. Donc, Métro. Sinon, je voulais un troisième gagnant. Comme je voulais juste parler de compagnie canadienne, c'est sûr que Netflix pourrait être un grand gagnant. Imaginez-vous si tout le monde travaille chez eux, ne sort plus le soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker Netflix, donc les abonnements augmenteraient. Mais là, je voulais rester au Canada, donc BCE, qui est un câble au distributeur, télécommunications. Les gens vont continuer à communiquer entre eux. Et aussi Crave TV, je ne pense pas que c'est le service qui fait si mal que ça à Netflix, mais il y a quand même des abonnés sur le web, un peu comme Disney Plus ou Ulu aux États-Unis. Et ratio co-ménéfice de 19, une belle marge de profit, un super dividende à 5 %. Une entreprise qui a un service à clientèle horrible. Mais année après année, on se dit toujours que, tu sais, mal servi ses clients, ça finit par se ressentir dans les résultats financiers. Mais à date, ça ne s'est pas encore ressenti dans les résultats financiers. Donc, pour eux, ça devrait… Je ne vois pas pourquoi il y aurait beaucoup d'enjeux si, dans un contexte d'épidémie, leurs travailleurs sont… Je pense que beaucoup de gens pourraient travailler de la maison de toute façon et les gens auraient besoin de ce service-là, donc se désabonneraient certainement pas. Donc, les perdants, c'est sûr que le premier qui vient en tête, c'est Air Canada. C'est sûr que dans un contexte où il y aurait des infections, c'est sûr que, un, en Chine, il y a des contrôles dans tous les aéroports. Ils font un prennement dans la température des gens. Et ensuite, il y a des pays vers lesquels on ne peut pas voler, comme la Chine. Donc, déjà, Air Canada est affecté par la crise. C'est sûr que si la crise était arrivée au Canada de plein fouet, Air Canada serait certainement affecté. Au moins, on ne paye pas cher pour Air Canada. Rassure qu'on bénéficie à 7 et les analystes disent acheter. Il y a pas mal… La marge de profit n'est pas si pire. Donc, ce n'est pas si pire. Même si je n'ai pas été… Si on parlait du mauvais service de clientèle de Bell, Air Canada ne répond pas. Ça veut dire que sa clientèle, ils disent qu'ils ont des problèmes techniques et qu'ils ne peuvent pas répondre à leur client. C'est une expérience personnelle. Donc, je n'adore pas la compagnie. Mais sur le plan de valorisation, ce n'est pas très cher. En plus, ils viennent d'acheter Transa. Donc, ils risquent qu'une fois que ça va être finalisé comme acquisition, ils vont avoir des économies d'échelle. Donc, l'investissement n'est pas si pire, en fait. Mais le coronavirus pourrait leur faire mal. Ils ne sont pas en si grande santé financière. Donc, Air Canada, qui d'autre pourrait être affecté? Bien, Cineplex. Les gens vont écouter leurs films chez eux s'ils ont peur de se faire infecter. Cineplex. Ça, c'est évident. La plus grosse chaîne de cinéma au Canada. Donc, ratio qu'au bénéfice, vraiment trop cher. Peu importe c'était quoi le contexte, je n'achèterais jamais ça. En plus, le consensus des analystes dit conserver un dividende a normalement élevé à 5,25. Je voudrais que je fasse plus de recherches sur cette compagnie-là. C'est étrange. On a 2 % de marge de profit d'un côté et on distribue 5 % de dividendes. Méfiez-vous quand vous voyez ça. Puis là, je connais, je n'ai pas suivi Cineplex, mais quand on voit ça, ce n'est pas soutenable. Donc, en général, on va annoncer éventuellement qu'on réduit le dividende. Et là, le titre peut en prendre une claque. Cela dit, je ne connais pas la situation. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans une entreprise avant de porter un jugement. Mais ça donne, en regardant juste quelques chiffres comme ça, on peut avoir une petite idée de « Ah, il faudrait que je vérifie quelques trucs. » Qui d'autre pourrait être affecté? Puis, l'autre compagnie, en fait, que j'avais pris des notes, c'est MTY, qui est dans tous les centres commerciaux au Canada. C'est eux qui ont Thaï Express, qui est la place où je mange principalement. Ils ont la Crémerie, je pense que Sushi Shop aussi. Il y a à peu près toutes les marques que vous pouvez imaginer dans les centres d'achat. Au Vieux du Lutte Express, Valentine, ainsi de suite. Je pense qu'il y en a une des centaines. Donc, je nomme des marques que je connais, mais partout au Canada, ils sont présents dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux, c'est un endroit très, très public. Donc, on peut s'imaginer que les gens ne voudraient plus aller dans les centres commerciaux. Donc, MTY aurait des problèmes durant cette période-là. Donc, MTY, ratio court-bénéfice de 20, belle marge de profit à 17, dividende de 1 %. Un petit peu cher, mais c'est un super opérateur en croissance. Mais cela dit, c'était vraiment un exercice pour voir qui pourrait être affecté. Mais à long terme, ce qu'il faut regarder, c'est ne changez pas vos critères d'investissement. Investir dans les entreprises qui sont solides, peu importe l'industrie. Et même dans le temps de crise économique, les entreprises qui sont solides vont être affectées s'ils sont cycliques, comme, admettons, un Air Canada ou un MTY. Mais potentiellement, leurs concurrents vont faire faillite parce qu'ils sont meilleurs, ils ont des meilleures marges, ils sont plus solides financièrement. Ils vont acheter leurs concurrents. Et au bout de cinq ans, l'investisseur qui a choisi juste d'investir plutôt qu'essayer de surfer sur des tendances et d'investir dans les entreprises les plus solides, les plus performantes, va être gagnant. Donc, n'investissez pas dans les gagnants, les perdants. Investissez dans les meilleures compagnies. Sur ce, je vous invite à aller visiter notre centre d'offres. C'est au rbacon.ca.offre. On a plein d'offres incroyables pour investir en bourse, notamment une offre de Banque Nationale Courtage Direct qui vient avec 100 transactions gratuites. C'est incroyable. Et un paquet d'autres avantages incluant un abonnement de trois mois à notre application. L'autre chose que je vous invite à faire, c'est de télécharger ArtBacon sur Google Play, si vous avez Android, sur l'App Store, si vous avez un téléphone à la peau. Ça vient avec de l'analyse de portefeuille. Ça vient avec la recherche et toutes les données financières que je vous ai montrées. Vous avez les nouvelles sur vos titres, spécifiquement portefeuille. Ça vient avec des alertes, calculs de rendement, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin pour avoir du succès en bourse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.